Alors, notre prochaine présentation, c'est Moussen Charadji. Alors, ce sera l'ajustement des systèmes LIDAR mobiles sur des plateformes marines. Alors, le projet Amphibiar. Merci. Et j'ai oublié, pardon, Jordan McManus de l'Université Laval. Bonjour tout le monde. La présentation va être en, les diapos vont être en anglais, mais je vais présenter en français. Donc, je vais faire une présentation sur notre projet Amphibiar de l'Université Laval, notre centre de recherche. Et c'est un projet avec CRSNG qui porte sur un système LIDAR sonar mobile dans la marine. Et c'est plus sur la calibration, l'ajustement et avoir des données de qualité avec ce système-là. Donc, un système LIDAR sonar mobile va avoir trois composants principaux. La première, ça va être les capteurs. Ça va être des capteurs de haute qualité qui vont être utilisés pour les applications maritimes et surtout les inspections des infrastructures portuaires. Les plateformes vont être sur les plateformes marines et on va avoir des nuages de points 3D. Donc, la première partie, ça va être les capteurs. On va avoir un système de positionnement et orientation ou un système de navigation inertielle qui va nous donner la localisation avec les antennes GNSS et l'orientation de notre plateforme avec un IMU. Ça, c'est la partie qui nous donne la trajectoire de notre système. Après, on va voir la partie qui va faire l'acquisition directe de notre plateforme avec le CIP qui est, par exemple, les quais ou les infrastructures portuaires. Ici, on parle de deux capteurs qui vont fonctionner en même temps, le LIDAR et le sonar. Les deux sont des capteurs actifs. Donc, ils peuvent fonctionner dans presque toutes les heures de la journée, dans différentes températures et différentes conditions météo. Donc, ça, c'est intéressant pour nous. Donc, un exemple des capteurs, c'est comme ce qu'on a sur la plateforme de CITCO qu'on travaille avec comme partenaire. C'est un X-Blue e-Dreams qui a la précision très fine, la grande navigation. On dit donc qu'on utilise ça pour le positionnement et l'orientation. Pour le LIDAR, on utilise un profileur ZF qui peut nous donner des densités millimétriques avec une incertitude intéressante pour l'inspection portuaire. Et le sonar, c'est-à-dire de sonique, qui est moins, en tout cas, la nature des sonars sont moins denses, moins précises que le LIDAR. Mais ceux, parmi les sonars, sont les meilleurs. Après, on va voir les données qui vont être en simultanément, on va faire le captage des infrastructures submergées, immergées. Comme vous voyez ici, on a le quai, il y a juste une gap au milieu, on n'a pas de choix. Mais à part ça, on voit que, on voit les structures, c'est plus dense la partie de LIDAR, mais la partie sonar, moins dense, mais assez bien pour notre besoin. Donc, le projet amphibiaire vient un peu de cet aspect-là qu'on peut avoir un genre de système qui peut en même temps voir les deux côtés de quai. Donc, ça, c'est à propos des données. Les plateformes, ça peut être une vedette hydrographique, ça c'est l'EFJ associé de CITCO, une vedette conventionnelle qu'on utilise en hydrographie. Très stable, on a fait des tests, les résultats sont très satisfaisants. On a travaillé aussi avec l'UQAR sur les plateformes maritimes plus petites qu'un vedette hydrographique. Et demain, à 11 heures, on va avoir une session sur ce projet-là plus en détail. Mais, en gros, c'est qu'on voit que la stabilité est moins qu'un vedette hydrographique, mais quand même, on peut avoir encore des données assez intéressantes. Donc, ici aussi, on va avoir le sonar, l'IDAR et le système de INS en même temps. La troisième plateforme qu'on vise travailler, c'est des ASV, des véhicules autonomes de surface. On a vu deux, trois présentations qui vont être expliquées. Et on n'a pas encore eu des jeux de données pour pouvoir tester nos algos sur ces jeux de données-là. Mais, personnellement, par rapport à toutes les expériences des présentateurs, on sait qu'on va avoir des défis sur cette plateforme-là. Donc, on doit adapter notre algorithme par rapport à cette plateforme. Et ça, je vais expliquer plus tard dans la présentation. Pour les applications, on vise vraiment à faire un système qui peut satisfaire une genre de surveillance portuaire, des infrastructures, et avec l'IDAR terrestre, on vise une genre d'incertitude de 5 centimètres en trois dimensions avec 95 % d'intervalle de confiance et une densité mieux que 200 points par mètre carré. Donc, ça, c'est en l'IDAR terrestre. Mais, peut-être en portuaire, on peut aller un peu plus mélo. Donc, on peut aller un peu avec le sonar, avec les conditions maritimes. Peut-être, on ne va pas exiger cette condition-là, mais c'est quelque chose qu'on vise. Et on va faire des tests pour voir ce qu'ils nous donnent. Donc, en gros, les objectifs de projet qui est en cours et en développement, c'est dans deux surfaces. Le premier objectif, c'est une analyse des incertitudes et des erreurs par rapport à le système. Chacun des capteurs, leur intégration, tout ça fait des erreurs. Donc, on veut faire une analyse des stabilités des erreurs au début de notre levée et au cours de levée. Deuxième objectif, c'est vraiment adresser le problème d'ajustement de trajectoire dans les environnements que le GNSS n'est pas présent. Les signals se coupent. Donc, là, on voit qu'il y a des anomalies ou des problèmes dans le jeu de données. Donc, comment on peut adresser ça? Donc, le projet, le but, c'est vraiment ajuster un système LIDAR-sonar pour le but de faire l'inspection des infrastructures. Donc, je dis en sommaire, je veux dire, ça va être trois phases, ce projet. Les deux premières phases vont être sur les vedettes hydrographiques et la motomarine, on va dire, et la stabilité des erreurs, l'ajustement de trajectoire. Troisième phase, on va essayer d'adopter tout ça sur un ASV, sur un véhicule autonome de surface. Juste pour expliquer un peu comment on va adresser tout ça, c'est qu'ici, il y a un modèle mathématique de géoréférencement pour avoir, je ne sais pas si je veux avoir, ouais, non. Donc, ici, on a notre modèle de géoréférencement. Pour avoir un point géoréférencé en 3D, on a besoin de tous ces paramètres, en gros. On ne va pas entrer dans les détails, mais il y a un positionnement qui vient du GNSS, l'orientation du INSS, il y a des mesures qui viennent des capteurs, sonar LIDAR. Tout ça doit être comblé avec les paramètres de calibration des bras de levier et les angles de visée pour qu'on ait un point géoréférencé. Donc, nous, dans la première phase, on va adresser les paramètres de calibration. On va essayer de trouver des façons pour avoir une estimation assez précise de ces paramètres-là. Et aussi, on ne va pas oublier la partie de positionnement que, quelquefois, on peut avoir des problèmes avec pour que ce formula nous donne un point géoréférencé dans les incertitudes qu'on cherche. Donc, ça, c'est la partie que l'on va faire, notre analyse d'erreur par rapport à ça. Une petite, ça, c'est le tableau que j'ai fait avec les capteurs qu'on a pour vous donner une idée, c'est quoi les erreurs pour les erreurs de chaque partie des capteurs. Par exemple, le GNSS, c'est en mode RTK, avec le GNSS qu'on a, dans les meilleures conditions, on peut avoir un ou deux centimètres d'erreur. Le IMU, un point de cinq centimètres, comme ça. Vous voyez que toutes les données sont dans le rang de 1 à 10 centimètres. La seule chose qui peut engendrer des erreurs plus que normales, c'est les angles de visée, que c'est important d'adresser, qui peuvent aller jusqu'à 20 centimètres. Et ça, on l'a pris dans une distance de 10 mètres. La raison, c'est que nous, on veut faire l'inspection de port, donc on est vraiment proche des quais. Donc, on a estimé ces erreurs-là par rapport à la distance qu'on a. Donc, vous voyez qu'on va adresser d'abord ces erreurs systématiques, surtout les erreurs de Boresight. Ici, c'est un autre exemple, c'est que quand on a des erreurs dans le système, on n'a pas calibré notre système. Quand on fait des allers-retours devant un quai, devant une maison, devant une structure, on va avoir des décalages. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir visuellement dans les images. Et ça va nuire notre jeu de données. Donc, c'est important de faire ça. Pour les bras de levier, on suit la méthode classique. On utilise un réseau géodésique, micro-géodésique, on va dire, avec sa structure totale. On positionne tous les capteurs par rapport à l'INS. Et dans l'hydrographie, on utilise le centre de gravité de bateau aussi. Donc, on calcule toutes les translations avec cette méthode-là. On considère comme concentre dans notre géoréférencement. Pour les angles de visée, on a travaillé à l'Université Laval sur une méthode basée sur des sites planaires préfabriqués. Donc, avec des simulateurs, on a montré qu'avec deux plans, comme ça, inclinés et verticales, qui sont installés artificiellement sur le quai, et avec six passages que vous voyez ici, quand on fait des allers-retours avec des différentes inclinaisons, on peut estimer avec une bonne incertitude les angles de visée de notre système. Et on peut les mettre dans notre formule. Donc, la deuxième partie de notre modèle de géoréférencement va être comblée. Ici, on voit les résultats avant et après l'estimation des angles de visée. On voit le grand site planaire qui est autour de 30 mètres. Avant et après, on voit qu'il y a un décalage. Après, on voit que les deux plans s'approchent. Donc, on voit que ça ajuste le problème de Boresight, des angles de visée, et ça améliore la qualité de notre donnée. Ça aussi, c'est un autre exemple. C'est juste pour vous montrer que c'est important d'adresser ça. Et cette méthode qu'on a développée, ça fait une estimation qui est assez importante, qui est assez précise aussi. Deuxième phase de notre projet vise à utiliser des méthodes qui sont déjà très connues dans le monde robotique, surtout. Quand on les appelle les odométries avec LIDAR ou LIDAR odométrie, et qu'on va utiliser un genre de LIDAR 3D. Ça veut dire un LIDAR qui va faire des rotations 360. Donc, on va essayer de prendre ces données-là, on va asser ça sur le bateau. Ça va être indépendant de notre système de INS. Il va utiliser des autres données qui viennent de IMU, mais il ne va pas fonctionner comme un système que je viens de vous montrer au début. Il va être indépendant. Il va faire des scans, époque par époque. Donc, il va faire des estimations et il va construire une trajectoire indépendamment de la trajectoire qui vient de INS. Ça, ça va nous permettre d'avoir une estimation de notre trajectoire dans les endroits que le GNSS peut être perturbé et on ne va pas avoir une bonne trajectoire avec des méthodes conventionnelles. Donc, on essaie de développer cette méthode-là. Ça, c'est une flowchart ou une genre de méthodologie qu'on a pensée. On va essayer de suivre ça. Et aussi, une autre chose que je voulais mentionner, c'est que si on corrige la trajectoire avec cette méthode, on peut aussi améliorer les données de sonore qui vont aussi être influencées par le manque de cinéages INSS. Donc, ça, ça va augmenter la précision des données sonores et l'IDAR en même temps. La méthode, on va utiliser beaucoup probablement les gens qui ont travaillé déjà avec des gens de robotique. qui connaissent ROS, c'est Robot Operating System, c'est un environnement très populaire dans le monde robotique qui va nous permettre de communiquer entre les capteurs, pouvoir aller chercher les données brutes. J'ai mentionné qu'on a besoin des vitesses angulaires, des accélérations qui viennent directement de notre IMU. Le ROS va nous permettre d'aller chercher ça. Donc, nous, on va aller vers ce chemin. On va essayer de monter notre environnement avec cette plateforme open source. On va être en collaboration, ce projet, avec Nord Labs, qui est un laboratoire robotique à l'Université Laval. Leur spécialité, c'est des voitures autonomes dans les conditions extrêmes hivernales. Donc, ça peut être intéressant, cette collaboration pour nous, parce que ça va nous permettre d'aller chercher leur expertise, l'adapter à notre besoin. Donc, à mon avis, ça va être très, très intéressant. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec les autres. Donc, en gros, c'est qu'on va prendre les données LIDAR, on va faire une extraction des surfaces, surtout planaires. On va essayer de matcher ces surfaces-là. Dans l'autre bout, on va prendre les données de IMU. Tout ça, on va essayer d'utiliser les données IMU pour pouvoir avoir une estimation correcte de nos scans. Et après, on va essayer de construire notre trajectoire. Pour cette partie qu'on a encadrée en rouge, on a défini un projet maîtrise. Donc, le but, c'est l'extraction des cibles planaires et les matcher. Mais on doit considérer la situation particulière de l'environnement de port maritime et notre plateforme qui est basée sur l'eau. Donc, cette partie-là, on a défini un projet maîtrise. C'est Jordan McManus qui fait ce projet-là, qui va nous expliquer dans quelques diapos ce qu'il a fait et ce qu'il vise faire pour le futur. Je donne la parole à Jordan. Juste, bonjour. Donc, comme Massen a dit, je travaille actuellement à l'Université Laval à la maîtrise. Dans la méthode que Massen a présentée précédemment, là où on fait la calibration des angles de visée avec les cibles planaires, actuellement, on doit faire l'extraction des cibles manuellement dans les nuages de points. Et on fait l'appariement manuellement. Et tout ça, après ça, est envoyé dans un algorithme de moindre carré pour estimer la méthodologie. Donc, un des objectifs de la maîtrise, c'est d'automatiser l'extraction des plans et l'appariement des plans. Donc, ici, on voit un scan où tout est allé bien. Donc, on a deux scans, un aller-retour, par exemple, d'une même structure. Puis, on voit l'influence des erreurs dont Massen nous a discuté. Puis, évidemment, comme je vous le disais, l'objectif est d'extraire automatiquement ces plans-là. Donc, on veut utiliser les structures planaires qui se trouvent à même l'infrastructure qui est relevée. Donc, je vais présenter, enfin, j'ai deux parties. La première partie, c'est l'extraction automatique des plans. Donc, dans la littérature, il y a comme deux grandes familles d'extraction de plans. C'est soit par consensus, comme RANSAC, ou soit par region growing. Mais dans les deux cas, vu qu'on travaille avec potentiellement des millions de points, ces approches-là sont computationnellement très lentes. Si tu es dans un laboratoire et que tu fais juste du post-traitement, ce n'est pas grave. Mais si tu es dans un ASV qui a perdu sa trajectoire, tu as moins qu'une seconde pour le retrouver. Donc, à la place, j'ai développé mon propre algorithme où je vais extraire des profils horizontaux du nuage géoréférencé. Dans le cas du VLP, c'est encore plus facile parce qu'il donne déjà des profils horizontaux. Ensuite, je simplifie le profil horizontal avec un algorithme de simplification qui, lui, est assez rapide. Ce qui me donne, après ça, les discontinuités dans le profil. Donc, au lieu d'avoir des dizaines de milliers de points, je descends à 20 ou une vingtaine ou une centaine de points. Puis, ces points-là vont délinier les structures planaires dans le quai. Ce qui nous permet, après ça, de les couper. Puis, ensuite, de les fournir en output. C'est beaucoup plus performant que RANSAC ou Region Growing. Dans un nuage de points de 500 000 points, en quelques secondes, j'en extrais une centaine. Là, la partie de travail qu'il me reste à faire, c'est de les appareiller dans des scans successifs. Grosso modo, l'idée, c'est d'utiliser le fait que les angles entre les plans sont toujours les mêmes, sont indépendants de la position et de l'orientation du capteur. Par exemple, entre le plafond et le mur, ça va être 90 degrés. Peu importe comment vous orientez votre LIDAR. La grosse difficulté, c'est que le plan qui est appelé numéro 1 dans le scan 1, ce n'est pas nécessairement le plan numéro 1 dans le scan 2. Il n'y a pas de garantie dans l'ordre d'extraction. Donc, il faut trouver la permutation qui va donner le même label au plan dans les deux. Donc, c'est ici que je travaille. Quand il y a juste trois plans, comme ici, entre les rouges et oranges, à l'œil, vous voyez que c'est très facile. À l'ordinateur, il y a juste six permutations possibles. On peut tous les essayer par la force brute, puis rapidement trouver. Mais quand il y a 100 plans, ça donne un nombre qui est plus grand que le nombre de particules dans l'univers. On ne peut pas juste brute forcer les permutations. Donc, les intuitions que je vais utiliser, c'est ça. Que les angles sont constants, que deux plans voisins doivent être voisins dans les deux scans, dans le but de bâtir la permutation sans être obligé de toutes les énumérer. Et là-dessus, ça va permettre ensuite de fournir ces plans extraits à Mossyn, qui va continuer sur la construction de la trajectoire. Je pense que seulement 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. C'est la dernière phase du projet. Ça va être surtout adapté à tout ce qu'on vient de développer avec un ASV. Donc, en gros, c'est qu'on a vu le système mobile. LIDAR sonar, ça va être intéressant pour des inspections portuaires, mais on doit faire l'analyse des erreurs. On doit considérer aussi le manque des antennes, des signes à GNSS. On doit ajuster notre trajectoire, c'est très important. On peut utiliser des méthodes de robotique. Et on doit considérer qu'on est dans un environnement maritime, avec des turbulences, avec leurs conditions spécifiques, et notre plateforme aussi. Donc, je vous remercie. C'est un projet en développement. Ça fait presque un an qu'on a commencé à l'Université Laval, travailler sur ce projet. On est très intéressés à avoir vos avis, vos commentaires, vos suggestions, pour nous aider à avancer dans ce chemin-là. Je remercie CSNG, CITCO et WSP, des collaborateurs et des partenaires de projet. Merci. Alors, est-ce qu'on a des questions pour Mosen et notre ami Jordan? La première des choses, bravo messieurs. Je pense que c'est super de voir qu'il y a du beau travail qui se fait au niveau des véhicules autonomes. J'ai bien hâte qu'on commence à embarquer ça. Une petite question comme ça. Est-ce que vous avez des plans sur la façon dont ces algorithmes-là peuvent se généraliser, au niveau du matching de plans, etc., les ordres constants, dans différentes dynamiques portuaires, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Est-ce qu'on peut envisager que les algorithmes vont bien se généraliser? C'est quoi vos premiers feelings par rapport à ça? C'est difficile à dire. Alors, il y a beaucoup de « corner case », il y a beaucoup de choses qui paraissent évidentes, mais que finalement ça se produit ou ça ne se produit pas. Est-ce qu'il y a juste un plan? Est-ce que c'est une surface planéique, mais qu'il y a des courbes, des déformations? Est-ce qu'il y a plusieurs plans? Ou est-ce qu'un plan est occulté dans un scan et qu'il ne l'est pas dans un autre scan? Ça va prendre beaucoup de données, en fait, je pense, pour dresser un portrait de tout ce qui est possible, puis de générer un algorithme qui va être robuste dans tous les environnements. Donc, je sais que le CITCO, vous avez une plateforme qui va être probablement personnelle cet été, WSP qui est partenaire avec nous aussi. Donc, cet été, là, on devrait être en mesure de commencer à répondre à cette question-là. Super. On a très hâte. Merci. On est dans la haute voltige. Moi, j'ai compris à peu près une fraction de ce qui t'est dit. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé. La moto marine, là, c'est quoi l'objectif? Demain, on va faire une présentation, quatre présentations sur la moto marine. Et l'objectif, c'est vraiment aller faire des levées de bâtimétrie dans les eaux peaux profonds. Je veux dire, les endroits qu'une vedette comme FJ Saussier ne peut pas s'approcher parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. Donc, si vous assisez demain à notre session pour Projet Force, on va avoir plus de détails. Parce que là, je voyais que ça tombait à rock'n'roll d'un coup, la moto marine à 30 nœuds. Oui, non, mais c'est fou. OK, mais la stabilité, regardez la stabilité de l'engin parce qu'il me fait peur quand je l'ai regardé. OK, alors, Jean, je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour les autres. On est en retard un peu, on est en moins une dizaine de minutes. Mais est-ce qu'il y a des questions que vous avez pensées ou que vous voulez demander aux autres panélistes? Going one, twice. OK, M. Jean, merci beaucoup à tous. Merci.